Bonsoir, heureux de vous retrouver, ma joie est particulière aujourd'hui car nous allons tous ensemble à la rencontre d'un artiste rwandais. Bonsoir, ça va bien ? Oui, ça va et vous ? Heureux d'être là ? Oui, et un grand merci pour votre invitation. Vous êtes en tout cas le bienvenu. C'est tout le Rwanda qui est là, à travers vous. On va parler de sa culture, on va parler de l'ambiance musicale et on va surtout parler de votre dernière oeuvre musicale. Bienvenue à AfroNight. Merci beaucoup. M.K. Izako, comment vous présenterez votre pays, le Rwanda ? C'est un bon pays de l'Afrique qui est en train de développer maintenant. On peut dire que maintenant il fait dans 24 pays qu'ils ont beaucoup évolué dans 10 ans. Donc je peux dire que c'est un bon atout. Mais vous, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé là-bas ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Non, c'est que j'ai toute ma famille ici, ou bien d'autres pays. Donc je peux dire que c'est pour ça. Aujourd'hui, quand on vous parle de ce qui s'est passé malheureusement dans votre pays, il y a de cela quelques années, comment vous réagissez ? Moi, franchement, moi j'écoute les gens, ils m'ont dit ce qu'ils connaissent et puis moi je l'explique de ma façon. Mais je dis voilà, c'est le passé, maintenant on a l'avenir, donc il faut penser les bonnes choses pour ne pas penser les problèmes qu'on a eu dans les années dernières. – De plus en plus des artistes rwandais se positionnent pour mieux faire connaître leur pays, faire connaître le Rwanda sur le plan culturel. Quelle est l'ambiance ? C'est vrai qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas parti, mais je crois savoir que vous êtes en contact avec des artistes de chez vous. Quelle est l'ambiance musicale aujourd'hui au Rwanda ? – Franchement, dans 10 ans que j'ai commencé à suivre la musique rwandais, ils ont beaucoup évolué. Et parce que maintenant, il y a beaucoup d'artistes rwandais qui sont en train d'aller à gauche, à droite et dans tous les pays pour faire des concerts. Donc ce qui montrait que maintenant, la musique rwandais a commencé à évoluer, qu'on a commencé à exporter ailleurs. – Ailleurs, votre culture. Mais quand on prend les rythmes traditionnels rwandais, c'est quoi la force de cette culture ? C'est quoi l'instrument principal dans ces rythmes-là ? – C'est souvent la Gakondo, c'est un instrument qu'on joue avec ces personnes âgées, qu'on joue, mais ça c'est Gakondo. Je peux dire que ce n'est pas facile à faire ça, il faut avoir l'expérience. – Il faut avoir l'expérience, évidemment, il faut avoir l'expérience des anciens pour pouvoir jouer cet instrument-là. Et puis vous êtes passé par le Kenya, parce que vous chantez aussi en Swahili. – En Swahili, oui. – Pourquoi ? – Je peux dire que voilà, le Swahili, c'est là. Donc je peux dire que j'ai passé un bon moment au Kenya. Donc je suis beaucoup à l'aise en Swahili, qui est le Kenya-Lawanda. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de chanter en Swahili. Et puis aussi, c'est mon pays aussi, c'est là où j'ai vécu là-bas. – Pays d'adoption. – Voilà. Et puis j'ai dit, moi je vais prendre la partie de langue d'origine et mélanger un peu le Swahili, qui va faire quelque chose de nouveau. Voilà. Ce qui va me permettre de présenter les deux pays qui m'ont élevé. – Alors justement, pour parler de la musique et pour revenir à votre carrière, où est-ce que vous avez débuté la musique ? Au Rwanda ? Au Kenya ? Ou en France ? – Non, au Kenya. – Au Kenya ? – Oui. Au Kenya, donc j'avais un cousin qui fait de la musique aussi, un producteur. Donc j'étais souvent dans son studio. Donc je voyais beaucoup d'artistes qui voulaient enregistrer leur album. Mais je n'avais pas cet esprit pour dire que je vais devenir un artiste. Mais un jour, mon cousin m'a dit, non, est-ce que tu peux tenter quelque chose ? Voilà, pour essayer. On a essayé, ça a bien marché. Ça m'a motivé. Et puis comme il y avait beaucoup d'artistes qui passaient chez nous, donc j'avais toute la chance d'aller dans les concerts et de me faire donner la première partie. Ce qui m'a motivé. Après, dans quelques années… Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore sérieux. – Oui, vous faisiez ça comme ça pour rigoler. – Voilà, je le faisais parce que je voyais que toutes les personnes l'ont fait autour de moi. Mais au moment où je suis arrivé à Saint-France, je suis tombé dans un groupe des amis qui fait de la musique. Donc aussi, je dis, à ce moment-là, je disais, je vais suivre mes études. Mais les amis m'ont dit, tu peux nous accompagner au studio. Donc comme moi, je connaissais un peu comment ça se passe au studio. Je les disais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Un jour, ils m'ont dit, tu peux mettre quelques mots dans notre titre. Et quand je l'ai fait, ils ont aimé. Ils m'ont dit… – Quelques mots rwandais. – Au rendez-vous, là. – D'accord. – Et puis, ils m'ont dit, en fait, on peut créer un groupe. Je dis, pourquoi pas. Ça a commencé comme ça, début 2012. – Donc on va dire, c'est le Kenya et la France. – Voilà, c'est ça. – Et vous avez fait ces choses-là parce qu'il y avait des amis, il y avait des gens autour de vous. Mais quel est le type de musique que vous aimiez avant de débuter ? – Ah, le dancehall. – Dancehall, hein ? – Oui, j'étais… – Ce qui bouge. – Ce qui bouge beaucoup. J'étais fan de Shaggy à ce moment-là et Sean Paul. Ce sont des artistes qui m'ont motivé aussi de faire de la musique. – De faire de la musique. On parle, ça va faire peut-être 5 minutes qu'on me bavarde, tous les deux. Il y a beaucoup qui se demandent, mais au fait, qu'est-ce qu'ils chantent ? Qu'est-ce qu'ils chantent ? Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson-là ? – Nona… – Nona, ça veut dire « maintenant ». – Maintenant quoi ? – Maintenant, c'est le moment, je disais… Là, c'est le moment que je commençais la musique en solo. Et donc, je disais, voilà, c'est le moment. – C'est votre heure. – Voilà, voilà, c'est ça, oui. – C'est votre heure. – Je vais faire ce que j'aime, je vais m'ambiancer, je vais faire ce que j'aime. – Et ce que vous aimez bien, c'est ça, et ça donne ça. Et l'artiste, c'est MK Izako. – C'est la tone ! – Ouais, ça veut dire, j'ai lu j'ai lu égu je voi et moi. – Disney parerté. – Sous-titrage ST' 501 – Prowlerts – Eno, c'est ça la Bเว ! – Sous-titrage ST' 501 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 le moyen, c'est vrai. Bon, autoproduction, Etchiza, alors. Dans quelles conditions vous êtes rentré en studio ? En studio, quand j'ai gagné le prix des meilleurs artistes africains de la diaspora, ça m'a donné la force. J'ai dit, il faut que mon prochain titre soit encore meilleur que le premier. Donc, ça m'a pris 4 mois pour travailler au studio. – Parce qu'il y avait le changement de rythme aussi. – Voilà, c'est ça. – Ils vont le constater tout à l'heure, les téléspectateurs. – Afrobeat, oui. Ça change du dancehall. – Voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé, puis j'ai dit, il faut que, même la qualité d'équipe aussi, il faut qu'il y ait cherché un peu. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, ce qui a fait qu'en 2018, j'ai sorti un cert titre, mais j'ai dit, il faut que je sors un titre mais de qualité que les gens vont beaucoup apprécier. et ce qui m'a permis que j'ai pu avoir un manager. – Une maison de disques, on va parler de tout cela tout à l'heure. Mais c'est qui, Tchisa ? – Tchisa, ça veut dire danser. – Tout simplement ? – Tout simplement. – Moi, je me t'ai dit que c'était un prénom de fille. – Non ! – Tchisa, proposé par notre invité, MK Izako. – Et puis, få le merci. – Tchisa, tchisa. – T ..." Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501